Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est votre bon vieux Sunijin qui est là à proposer la review. Alors un peu exceptionnel, il n'y aura pas d'image, il n'y aura pas de tout ça parce que malheureusement je suis rentré du week-end assez tard. Et résultat, je n'ai pas eu le temps de vous scupper des captures, etc. Donc exceptionnellement, c'est ma gueule que vous verrez durant toute la vidéo. Mais ne vous inquiétez pas, on va faire comme dans Focus. On va donc débriefer, je vais donner mon avis sur les différents événements qui ont lieu durant cet épisode. Afin bien sûr de vous dire justement si cet épisode était de qualité ou non. J'ai su, d'ailleurs je l'ai regardé ce matin, et il y a à boire et à manger justement. Dans n'importe quel épisode, que ce soit un excellent épisode comme l'épisode où l'univers 6 et l'univers 2 avaient été supprimés, ça restait un épisode très bon malgré tout. Mais il y avait des choses à réajuster, c'est normal. Dans n'importe quel film, dans n'importe quelle série, dans n'importe quel manga, dans n'importe quel jeu, dans n'importe quel tout, il n'y a jamais de choses parfaites. Et ça c'est le plus important. Mais, bon, en tout cas, on va parler bien sûr du titre. Alors le titre c'est l'épisode 123, c'est Le pouvoir ultime de l'esprit et du corps déchaîné, Goku ou Vegeta. Et Vegeta. Un titre assez évocateur, voilà. Donc on va se concentrer encore une fois sur Jiren contre Vegeta et Sengoku. On va rappeler bien sûr ce qui s'est passé dans l'épisode 122. Donc Vegeta affrontait donc Jiren. Il avait l'air d'avoir une sorte d'ouverture qui avait été proposée. Finalement, il s'est fait déglinguer. Il a tenté un fan of flash qui s'est fait littéralement un peu à la manière d'un sel. Il pensait que ça avait marché. Malheureusement, ça ne s'est pas marché du tout. Il avait même pris plein la tête. Et finalement, il a fini au sol. Voilà un petit peu ce qui est donné. Alors on va revenir, voilà. Et on reprend à cette scène-là. Et on va quand même déjà dire que on a ce moment assez tragique de voir Vegeta au sol. Et j'ai trouvé qu'il y a quelque chose. Alors on sait tous que Jiren, c'est pas méchant. Et Jiren, c'est plutôt quelqu'un qui est assez bon de nature. Il est surtout là pour le tournoi. Dans le but, voilà, de ne pas voir son univers. Mais en théorie, le fait de voir des univers disparaître ne l'intéresse pas. Ça le fait chier finalement. Parce que c'est contre sa propre justice. Lui, s'il n'y a donné qu'à lui, il irait du côté, eh bien, de... Comment on pourrait dire ça ? Il irait du côté des gentils. Il irait du côté... Voilà, il permettrait à ce que tous et toutes... Mais il n'a pas le choix. Voilà, c'est une des raisons pour laquelle aussi il élimine très assez peu de monde. Les seules personnes qu'il a éliminées sont Hit. Il y a Hit. Il y a... Il y a qui encore qu'il a éliminé ? Ouais, l'espèce de forme bleue là, aquatique là, et qu'il avait donc aussi éliminé. Et enfin, ben... Il n'y a que ces deux-là. Attendez, que je me résume. Attendez. Ben oui, il n'y a que ces deux-là. Il n'y a que ces deux-là qui ont été éliminés par Jalen. Ce qui prouve quand même que c'est plutôt quelqu'un qui n'aime pas vraiment l'idée de ce tournoi. Mais des fois, il n'a pas le choix. Il est obligé, voilà, de le faire. D'ailleurs, il y a une théorie par rapport à ça qui dit qu'il laisserait plutôt topo se salir les mains. Et lui, il serait plus là, on va dire, en retrait. Mais bon, on n'est pas là pour ça. Et il dit d'ailleurs à Vegeta cette phrase que je trouve très intéressante. Il dit « guerrier ». Et c'est vrai que ça tranche avec ce qu'il avait dit dans l'épisode précédent où il avait dit, par exemple, « Tu es arrogant, tu n'es pas un être pur. » Et là, il lui a dit « guerrier », ce qui prouve quand même que c'est assez rare pour l'être souligné, il ne l'a jamais dit. Alors, je pense qu'il considère son Goku comme un vrai guerrier. Mais c'est rare qu'il ne l'a jamais dit. Il considère son Vegeta comme un grand guerrier. Mais qui n'est pas à sa hauteur, malheureusement, pour lui. Et d'ailleurs, il dit aussi « d'or ». En manière de dire, et ça retranche ce que je disais avant, il ne veut pas que Vegeta se relève parce qu'il serait obligé de le détruire, de l'éliminer, de le blesser. On ne peut pas tuer une personne dans le tournoi. C'est pour ça aussi qu'il est là. Mais l'humilier encore plus, c'est peut-être quelque chose d'encore pire, loin de son éthique. Parce que lui, il n'est pas là pour l'humilier. Il est là pour se battre. Il est là, peut-être, pour découvrir une force ou quelque chose au-delà de la force. C'est ce qu'il avait dit la semaine dernière. Et donc, eh bien, vous l'enre-mille, Vegeta finit par s'écrouler. Il n'est pas capable de gagner. Est-ce que c'est aussi une perte d'espoir ? Ça, je ne sais pas. Alors, cette scène est très, très belle. Honnêtement, moi, j'ai trouvé cette scène très, très bonne. Honnêtement, moi, j'ai trouvé... Franchement, cette scène est l'une des scènes que j'ai beaucoup aimée dans DBS. Le voir Vegeta comme ça, ça fait mal. Voir Vegeta aussi, voir qu'il a vraiment donné son maximum. Mais comme il n'est pas éliminé, on sait qu'il va faire quelque chose. Et puis, il y avait le teasing qui arrivait. Mais il y a un truc que je voulais dire, c'est qu'il y a un truc qui m'a gêné. C'est le fait qu'on nous l'explique. C'est-à-dire que, moi, dans Dragon Ball, qu'importe, le SSJ2, on ne l'a jamais expliqué, les choses n'ont pas besoin toujours d'être expliquées. C'est, voilà, quand il se passe des choses... Par exemple, quand il y a des analyses de différents styles de combat, ça peut se justifier. Tu peux justifier l'une des raisons pour lesquelles tu vas justifier. Mais quand c'est... Voilà, quand Jalen dit guerrier, tu n'as pas besoin d'expliquer pourquoi il dit guerrier. On a tous compris pourquoi il disait guerrier. Parce qu'il considère Vegeta comme un adversaire de valeur. Et il le considère comme quelqu'un qui... Bah, s'il n'y avait pas ce tournoi au-dessus de sa tête, il pourrait l'affronter dans un tournoi classique. Il pourrait le... Là, il est un petit peu contraint et forcé, finalement. Et c'est ça qui le fait chier, en fait, Jalen. C'est que, encore une fois, lui, si ça tenait qu'à lui, il dirait, reste à terre, tu n'as rien à faire là. Mais il est contraint et forcé. Voilà, il le démolit. Mais le fait qu'on nous l'explique, il dit, voilà, moi, je... Voilà, Jalen a considéré... Non, tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin de le faire. Et ça, c'est dommage. C'est dommage. Et je pense que là, c'est peut-être une des erreurs. Mais bon. Après, c'est une erreur parmi un gros morceau que j'ai bien aimé. Mais, ce n'est pas utile de toujours nous l'expliquer. Parfois, il faut laisser l'imagination du spectateur nous dire, ah, il a dit guerrier. Pourquoi il a dit ça ? Est-ce qu'il a dit ça parce que il considère Végéta comme un guerrier ? Ça veut dire quoi ? Est-ce que les guerriers, par rapport à lui, lui, ce n'est pas un guerrier, il est plus que ça ? Est-ce que Sengoku est plus que ça ? Vous voyez, ça fait... Ça nous ferait réfléchir. Là, on nous l'annonce, on nous dit, bon... Dans ma tête, j'ai dit, voilà, écoute, on nous l'explique. Voilà, c'est un guerrier. Vous voyez ? Non, il faut ne pas toujours nous dire les choses. Ça peut nous aider aussi à nous faire suggérer les choses. Et donc, le combat, finalement, c'est Sengoku qui prend le relais. Et là, j'ai bien aimé aussi. J'ai bien aimé aussi parce que, en général, vous l'avez peut-être pu remarquer depuis le début de Dragon Ball Super, Sengoku n'est pas un grand spécialiste de la stratégie. En général, il n'est pas très doué pour faire de la stratégie. On l'entend souvent frapper les gens et faire... C'est comme ça qu'il fait. Oui, c'est très, très... C'est comme ça. Mais, voilà, il ne fait que ça. Mais voilà, il ne fait que dire ça. Mais, voilà, il ne fait que donner des coups de poing, des coups de pied. Ça lui arrive... Alors, il y a eu une stratégie, ça a été le... Même si je pense que c'est plus au niveau instinctif, où il fait un slide sur la boule de Kefla. Mais voilà, il n'y a rien d'intéressant. On voit juste une culture guerrière qui veut se battre. Là, il a commencé à réfléchir. Et c'est assez rare. C'est assez rare. Je crois d'ailleurs que dans DBZ... DBZ, par exemple, il réfléchissait un peu plus. On le voyait, il réfléchissait un peu plus. Il avait une certaine réflexion. Par exemple, il savait que... Par exemple, la stratégie qu'il avait fait de... Voilà, de tenter de faire que celle... De faire la déplacement instantanée avec le Kamea surpuissant, bah là, c'était vraiment... C'était considéré comme une sorte de stratégie. Il savait où il allait. Mais dans... Freezer, il l'avait fait un petit peu aussi. Il avait... Le Jankidama, par exemple, il avait dit, voilà, il faut que je fasse le Jankidama. Il faut que je fasse très attention à ce qui ne se relève pas. C'est très intéressant. Mais dans DBZ... c'était particulier. Mais Buu, c'est aussi... Buu... Buu... Voilà. Et à partir de l'épisode de l'arc Buu, on a vu un Sengoku beaucoup moins réfléchi. Le seul moment où il a vraiment réfléchi dans Buu, c'est quand il dit, moi, je veux laisser la jeunesse. Mais sinon, la boule Genki, c'est Vegeta. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Tout ça, c'est organisé par Vegeta, finalement. Vegeta organise le retour des Faces, entre guillemets, pour faire ça. Et dans DBZ, finalement, il ne réfléchit pas du tout. Dans l'arc... Dans l'arc avec Beerus, c'est des coups de poing et des coups de pied. Dans l'arc Freezer, il n'y a pas vraiment de réflexion. C'est même... C'est même Vegeta qui lui fait suggérer, qui lui dit, hé, remarque un petit peu, ouvre tes yeux, merde, tu vois pas ce qu'on voit ? Autrement dit, il est en train limite de dire à San Goku, réfléchis. Oh, réveille-toi ! Et là, j'ai trouvé ça quand même assez intéressant. Dans Black Goku, à part des conneries, il fait rien d'autre. Notamment, la fameuse stratégie de prendre des Sanzu pour être immortel, c'est ridicule. Mais, voilà. Et là, c'est la première fois qu'il tente une stratégie. Tente un truc ! Et ça, c'est vrai que c'est bien. On retrouve le San Goku qui, parfois, voilà, doit se sortir entre guillemets les doigts pour réfléchir. Parce que, je pense qu'aussi, il y a une raison, c'est que Vegeta ne peut plus l'aider. Vegeta ne peut plus lui dire, ouais, fais comme ci, fais comme ça. Là, il est obligé de se débrouiller un peu tout seul. Et l'idée de mettre des mines antipersonnelles par terre, c'est une super idée. C'est, il ne s'est jamais vu. Il utilise le débrassement instantané pour essayer. Alors, on va revenir. Je sais que certains vont me dire, oui, mais quand il fait la copie conforme avec les 10, c'est aussi un peu stratégisé. Ce n'est pas pareil. Je pense qu'il fait ça juste pour, il n'est pas obligé de le faire. Là, il le fait parce que, concrètement, il veut aussi un petit peu faire apprendre à Caulifla certaines choses. Il faut le dire. Mais, pour ce qui s'agit de cette partie-là, mettre des mines, c'est une bonne idée. C'est une très bonne idée. Le Kienzan, chose qu'il avait, je crois qu'il n'a jamais utilisé le Kienzan de sa vie. Je crois que c'est la première fois qu'il s'en sert. Et d'ailleurs, c'est bien aussi qu'il nous rappelle, qu'il nous rappelle pourquoi il a été utilisé, notamment avec Krillin. Et le fait que, j'y en avait été. Moi, je savais que Jelen n'allait pas se faire éliminer. C'était évident. Il n'avait pas eu la transformation encore. Mais, je me suis dit, ah ouais, c'est pas con ça. pour que Jelen puisse tomber. Et je me suis dit, ah ouais, c'est une bonne idée, ça, putain. Ah ben, je n'y ai pas pensé. Je n'y ai pas pensé de faire ça. Et c'est bien. Honnêtement, moi, j'étais comme ça, j'ai fait. C'est une bonne idée, putain. C'est une bonne idée. Ah, il a bien réfléchi, le salaud. Bon. Après, il revient, un peu à la manière de monter sur les rochers. Il reste basique, mais ça ne me déplaît pas. Mais voilà, c'est bien. C'est bien, honnêtement. ça, c'est aussi. Voilà. Après, ça montre aussi que je pense que Jelen, à ce moment-là, il se dit, bon, allez, je vais me prendre un peu au sérieux, là, quand même. Et la troisième image que j'ai trouvée aussi, chose que Sengoku ne fait pas très souvent, Sengoku, choqué. Ça lui est déjà arrivé. Priseur, il l'a été un peu. Il l'a été un peu parce qu'à un moment donné, il s'est posé des questions. Mais ça restait très, très bref. Il s'est dit, ouais, bon, mais après, deux minutes après, c'est plus, peut-être, parce qu'il perdait le combat et il ne savait plus. Voilà. Mais ça restait très léger. Là, moi, je trouve que, on le rappelle, il était en Super Saiyan Jin bleu. À ce moment-là, il voit le coup de poing passer et tu as les cheveux et tu as les cheveux qui s'enlèvent d'un coup. Ça, j'ai trouvé ça énorme. Sengoku, c'est toujours quelqu'un, qu'importe qui il a en face de lui. Il va toujours le combattre à fond. Le voir perdre sa transformation, on aurait dit, moi, dans ma tête, j'ai fait, OK, il a capitulé. Bien évidemment, le teasing faisait qu'on savait qu'il n'avait pas capitulé parce qu'il allait revenir. Mais à ce moment-là, là, tu te dis, putain, merde. Tu n'as pas regardé le teasing ? Tu n'as pas regardé la bande-annonce de l'épisode prochain ? Tu te dis, putain, qu'est-ce qui s'est passé ? Mais non, il abandonne. La main tête, c'était ça. Ça y est, il abandonne. Et là, il y a une petite chose qui ne va pas. C'est que pour moi, sans Goku, on aurait dû jouer à fond le truc. On aurait dû dire faire que sans Goku s'écroule au sol et c'était terminé. Et à ce moment-là, on aurait dit sans Goku, abandonne. Il a lâché l'affaire. C'est fini. Il ne peut plus. Il sait qu'il n'y arrivera pas. Et à ce moment-là, Vegeta se relève et dit hé, il commence à le secouer. Et là, Vegeta aurait pris le rôle un petit peu de moralisateur en lui disant en lui disant on ne va pas abandonner. On a des promesses à tenir. On a des parents. On a Chichi. On a Trunks. On a San Goten. On a San Gohan. Pense à eux. Et là, il aurait peut-être réagi. Et là, il serait dit mais on est obligé de gagner. Et là, il aurait réagi. Il y a peut-être un problème par rapport à ça. Parce qu'on ne veut pas le héros et pas bien. Mais justement, joue-le à fond. Et toujours, Vegeta aurait pu être littéralement celui qui aurait pu le remettre en scène. Ça fait plaisir d'ailleurs. parce que Vegeta a un peu ce rôle parfois dans DBZ, dans le DBS. Il a ce rôle un petit peu de celui qui va être va sauver un petit peu les miches de San Goku. Et ça, il aurait pu le faire là. Donc, ça n'a pas été fait. Mais malgré tout, l'épisode, voilà. Pour ainsi dire, après, bon, on va quand même parler de la transformation qui est très bien. Alors, ce n'est pas une grosse transformation. On soit clair là-dessus. ça reste du Super Saiyan Gene Bleu. On aurait pu dire du SSJ, alors SSJB2, Super Saiyan Gene Bleu 2.0. Mais j'ai bien aimé. Honnêtement. Et puis, ça vient un truc que moi, j'ai bien aimé. C'est que d'habitude, vous savez, pour la première fois, on a un San Goku et un Vegeta qui fonctionnent comme ça. C'est-à-dire que d'habitude, dans DBZ, dans DBZ, DBZ, vous avez un, à part le caillot, la seule chose qui est, par exemple, San Goku, il allait le SSJ 1, Vegeta prenait SSJ 1, SSJ 2, SSJ 2.0.0.0.0.0.0.0.0. Et Vegeta est toujours là. Au plus de ça, il dégage l'utreur d'instinct. Donc Vegeta est toujours là. Et là, on avait l'impression, et il était toujours tendance à rattraper son Goku son objectif était de le rattraper en essayant de récupérer ce qu'il a je ne sais pas si c'est une forme d'ultra instinct qu'il a récupéré ça je ne pourrais vous le dire mais quand il a, là, il aurait dû là il est en train de dire on va faire un SCJ Blue, parfait autrement dit il est en train peut-être là il a utilisé le Kaioken x10, Kaioken x20 il a trouvé une possibilité autrement dit les deux sont en train de s'écarter des deux côtés alors on ne sait pas si ça va marcher mais c'est une bonne idée ça veut dire peut-être que son Goku se focalisera peut-être sur l'ultra instinct chose que ce végétal améliorera peut-être plus la forme Saiyajin qu'il est et il est Saiyajin, c'est un vrai pur Saiyajin on le dit à chaque fois évidemment avec la fameuse référence avec KB que j'ai trouvé très intéressant donc là où je veux en venir c'est que je pense que là franchement la transformation elle est très bonne ça permet notamment de voir ça et on verra notamment les deux commencent à faire un bon retour on va voir comment ça va se passer dans le prochain épisode je pense là ils vont se focaliser sur son Gohan je crois mais il n'y a pas en doute qu'ils vont aller faire un tour voir Jelen comment ça s'est passé je ne pense pas qu'il y aura un éliminé dans le prochain épisode peut-être c'est 17 mais on va en parler justement de ça ça aussi ça mais voilà moi en tout cas la partie Goku Jelen j'ai bien aimé il trouvait ça très intéressant la partie Dispo Freezer c'est trop court pour que vraiment on se fait véritablement un avis dessus là frère clairement moi je ne peux pas me faire un avis sur Dispo et Freezer on verra plus dans le prochain épisode je pense où Sang Gohan va aller voir Freezer mais là très clairement je n'ai pas d'infos mais il y a un moment donné dans l'épisode que j'ai trouvé fort intéressant c'est la bagarre Topo-Sang Gohan et C-17 on a parlé d'ensemble les deux alors Sang Gohan et Sang Gohan et Vegeta on voit qu'ils travaillent ensemble mais c'est c'est compliqué on voit bien que les deux ne travaillent pas souvent ensemble mais ça restait du travail l'autre côté C-17 dit alors un truc très vrai il dit nous on n'a jamais travaillé ensemble donc ça ne sert à rien de vouloir te calquer sur moi c'est assez particulier c'est qu'on a deux gars Vegeta et Sang Gohan qui travaillent ensemble sans résolument travailler ensemble qui s'adaptent à l'autre à ce moment où ils travaillent ensemble c'est quand ils fusionnent en fait et l'autre côté on a C-17 et Sang Gohan qui essaie de travailler ensemble Sang Gohan il veut travailler avec C-17 mais C-17 lui dit attends t'es gentil mec on n'a jamais travaillé ensemble on n'a pas d'automatisme c'est comme si demain vous aviez un match par équipe entre la WW avec un tel je ne sais pas Vobor contre Vobor contre contre les Hussos et d'un seul coup on enlève je ne sais pas bah tiens déjà Jason Jordan on a ramené Jason Jordan et du jour au lendemain on lui dit voilà fais comme si tu pouvais faire non le mec il va avoir des problèmes d'automatisme c'est normal il n'est pas c'est pas c'est pas un dieu Jason Jordan donc il va avoir un peu de difficulté mais c'est un peu la même là il lui dit ça et là il tente un Kamehameha donc je pense qu'ils ont discuté on dit voilà fais ce que tu veux et il le bloque et il se sacrifie et là je trouvais ça intéressant je trouvais ça intéressant parce que c'est une technique c'est une technique mais c'est pas encore assez mis en avant je vais vous dire pourquoi moi j'aurais aimé clairement que le Kamehameha saute continue que ce 17 soit éliminé ça aurait pu donner un côté tragique à Sang Gohan Sang Gohan qui élimine un de ses propres équipes ce qui peut arriver dans n'importe quel catch par exemple vous avez souvent des équipes un gars qui arrive il élimine un mec il ne faut pas qu'il élimine ça arrive tout le temps et bah dans le Royal Rumble c'est ce qui se passe et bah là j'aurais aimé ça j'aurais aimé que Sang Gohan élimine ses 17 et là Sang Gohan se serait senti tellement mal qu'il aurait dit oh mon dieu qu'est-ce que j'ai fait oh la la c'est pas ce que je voulais et là Sang Gohan il a peut-être un piccolo qui à l'extérieur lui dit mais t'es con qu'est-ce que tu fais c'est pas comme ça qu'il faut se bâche t'es déjà appris à pas être sentimental arrête d'être sentimental à vouloir me protéger tout le monde tuer Sang Gohan tuer l'homme et après il le secoue un petit peu et là on aurait eu le Topo contre Sang Gohan ça aurait été un sacré duel finalement non parce qu'ils vont aller voir Free Dispo alors je sais pas ce qu'il va faire Topo à ce moment là alors peut-être qu'ils vont peut-être qu'ils vont échanger ou C-17 va se retrouver avec Topo tout seul je pense tout fort que Topo et C-17 puissent tenir le coup mais bon on sait jamais mais là très clairement je le dis c'est dommage que C-17 ne n'a pas été éliminé ils auraient été C-17 aurait été éliminé j'aurais dit ok ok bon on va s'asseoir on va aller faire un tour non franchement ça aurait été un super truc parce que là on aurait pu jouer dessus et c'est ça le problème de cet épisode c'est qu'on a des idées qui sont très bonnes mais il y a des trucs comme il y a deux morceaux t'aurais pu faire des trucs de ouf dessus et ça c'est dommage bon voilà en tout cas un petit peu épisode bon très bon encore une fois voilà c'est un très très bon les musiques sont bonnes mais il y a des petites choses qui auraient pu être réglées de ne pas avoir peur de rendre le héros minable on a c'est voilà quand en fait on est trop dans le côté je dirais ça le chef otaku on a bien parlé trop dans le côté Sensei le héros n'a pas le droit de douter mais même dans DBZ c'est arrivé qu'on ait pu douter se poser des questions se dire est-ce que c'est vraiment la bonne chose à faire c'est arrivé c'est arrivé mais très clairement bon non bon voilà en tout cas à moi merci à tous voilà d'avoir suivi l'épisode on passera bien sûr à l'épisode 124 je vais regarder ce que c'est épisode 124 oh c'est mignon j'ai un truc qui pousse une dernière attaque féroce Gohan se bat au pied du mur voilà donc la puissance voilà à ce moment là Gohan de l'univers 7 vient aider Freezer à battre dispo de l'univers 11 je dirais pas ce que c'est l'univers 6 épisode 125 on verra ça la semaine prochaine en tout cas moi je vous remercie voilà d'avoir suivi cette petite review il y a une souille qui a dû se balader un peu partout ne vous inquiétez pas en tout cas moi je vous fais des gros bisous et je vous dis bien sûr à très vite pour un nouvel épisode de Dragon Ball Super allez ciao tout le monde